Place au sprint final. A deux journées de la saison régulière du top 14, Pau se mêle à la bataille finale. Les Béarnais sont en effet septième au classement et affrontent ce samedi. A stade de la baie des Champs-de-Auxerre, le Racing 92, un rival direct qui le devance seulement d'un point au classement sixième. Un match quasiment à qui tout double, avant la réception de Perpignan lors de la dernière journée. Une situation inédite pour la section paloise. Comme le confirme le trois-quarts centre Nathan de Cron. Il faudra aller y gagner, on n'a pas d'autre choix. Il nous reste deux cartouches. Il y a encore dix points sur la table. Vivre ces moments et pouvoir se qualifier encore à deux matchs de la fin, c'est génial. Ça ne m'est jamais arrivé, reconnaît le joueur qui est au club depuis 2021. Depuis son retour dans l'élite en 2015 à 2016, le club Béarnais, triple champion de France 1928, 1946 et 1964, a régulièrement bataillé pour le maintien ou, au mieux, le ventre mou. Son meilleur résultat étant une huitième place en 2017 à 2018. Après la victoire au Hamo contre Montpellier 31 à 23 fin avril, le manager Sébastien Piccroni reconnaissait que lui et ses joueurs abordent la fin de saison en regardant vers le haut et une historique qualification pour les phases finales. Ce résultat nous permet d'assumer de rêver de nous classer le plus haut possible et pourquoi pas au top 6, avançait-il. C'est ce qui anime aujourd'hui les discussions, les ambitions et la motivation de chacun de mes joueurs depuis plusieurs semaines. Depuis son arrivée dans le Béarn, l'ancien manager de l'équipe de France U20 championne du monde en 2018 et 2019 n'a pu faire mieux qu'une dixième place en 2022 et une douzième l'an dernier. Lors de la dernière journée, les Palois s'étaient inclinés de peu face au Rochelet à Marcel de Flandre 25 à 23. On a été trop pénalisé en mêlée et pénalisé tout court pour espérer mieux. L'indiscipline nous a été préjudiciable. Le jeu de la section avance mais il n'est pas encore suffisant pour gagner face à un cadre du championnat, regretter le manager de la section. Ajoutant néanmoins, à 25 à 9, on ne s'est pas résigné et on a continué de se battre pour aller chercher ce bonus défensif. J'en suis fier. Le défi, c'est de bien utiliser ses 15 jours pour travailler et faire le boulot à Hausser contre le Racing. Problème, Poe pourrait être privé de son emblématique deuxième ligne Sam Whitelock, victime contre la Rochelle d'une deuxième commotion après celle subie contre Yonax. La légende des All Blacks 153 sélections, record néo-zélandais, deuxième mondial derrière le gallois Alain Wijnjohns n'avait pas pu revenir sur la pelouse de De Flandre. N'ayant pas répondu favorablement au protocole. Il a été au repos forcé pendant 12 jours qui se sont terminés ce jeudi, reste à savoir s'il sera opérationnel à la Baie-des-Champs. Autre souci, les Paloines ont guère brillé hors de leur base cette saison, s'inclinant à 10 reprises en 12 déplacements. Pour avoir leur destin entre leurs mains, il faudrait aller chercher un résultat dans Lyon. On aurait signé pour être à cette place à cet instant de la saison, souligné récemment le demi de Mellet Thibault d'Aubagna. Quand tu n'es pas loin, tu as envie d'espérer et de regarder vers le haut. Ce qui prime, c'est le résultat, plus que la manière. Et Sébastien Piccaroni d'Imager, la confiance, tu la montes par l'escalier quand tu gagnes des matchs, tu la descends par l'ascenseur quand tu en perds. Les Béarnais n'ont plus que deux étages devant eux. À grimper ou à dégringoler. Sous-titrage Société Radio-Canada